Commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, qui sort de son bureau pour rejoindre la grande salle du palais de la nation. Il va faire d'un moment à l'autre son entrée, et ce sera le début de cette importante cérémonie d'échange de vous avec les officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo, le président de la République qui fait son entrée. Voilà, en gros plan, je l'ai dit, il porte toujours son cache-nez, un message fort à lancer à la population qu'attention, le coronavirus n'a pas disparu, même s'il y a une légère baisse au niveau de contamination, mais nous devons respecter les règles barrières, nous devons respecter la distanciation physique. Voilà le président de la République qui va rejoindre son fauteuil présidentiel et bientôt le début de la cérémonie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 armées et de la police nationale congolaise, avec l'expression de nos hommages les plus efférents, Excellences, Messieurs les membres du gouvernement de la République démocratique du Congo, c'est avec un réel plaisir et en même temps un honneur pour nous d'être reçu dans ses hauts lieux du Palais de la Nation dans le cadre de cette cérémonie d'échange de vœux dès l'an 2022. C'est pour moi un grand honneur, doublé d'un réel privilège, de prendre la parole devant la plus haute autorité du pays en cette période caractérisée par la poursuite des opérations militaires contre les groupes terroristes étrangers et leurs forces supplétives locales à Nitori et au nord Kivu, mais également dans le sud Kivu, le Maniema et dans le nord du Katanga, dans le but de protéger nos populations. Généralement, en pareilles circonstances, les forces de sécurité dressent un bilan de l'année écoulée et projettent des perspectives d'avenir avec l'obligation d'annoncer l'imminence de la fin des opérations et le début de la restauration de la paix au profit de la population congolaise qui n'aspire qu'à la sécurité et à la tranquillité. Mais force est de constater qu'en dépit d'énormes sacrifices consentis par les vaillants combattants des forces de défense et de sécurité, dans les conditions difficiles, la détermination et la volonté politique affichées par le commandant suprême, mais aussi des efforts sans s'être renouvelés conjugués par le gouvernement de la République, nous n'aménagerons aucun effort de consentir plus de sacrifices pour faire disparaître l'insécurité. Excellences, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État et Commandant suprême, la persistance de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo n'est ni la résultante de la suprématie des groupes terroristes sur nos forces de défense et de sécurité débordant qui affichent cette nébuleuse. Il s'agit plutôt des opérations de longue haleine menées dans les grandes agglomérations et dans des milieux très peupleux contre l'ennemi pratiquant la guerre asymétrique. En vue d'éradiger des dégâts collatéraux et réduire de manière drastique les pertes en vue humaine, les opérations militaires menées au sein de la population imposent un certain nombre de restrictions, mais également l'observance stricte des règles aux forces armées et aux forces de sécurité professionnelles comme les FARDC ainsi que la police. Dans la conduite des opérations, y compris dans la forêt et dans les zones non-habitées, les terroristes et autres forces négatives évitent d'affronter les forces armées de la République démocratique du Congo, que la puissance de feu de notre outil de défense défenêtre. continuellement, et l'ennemi qui n'a aucune capacité de nous résister, cela s'ajoute la possibilité qu'a l'ennemi de se diluer au sein de la population pour échapper à notre agir professionnel. Par-delà de toutes ces considérations, à la fois stratégiques et tactiques, la détermination des forces de défense et de sécurité à mener la guerre jusqu'à la neutralisation du dernier terroriste demeure intacte, tout comme leurs obligations d'éradiquer la violence, de restaurer l'autorité de l'État et de produire la paix. L'autorité sont des objectifs découlants de nos missions constitutionnelles, mais également des instructions militaires que votre suprême autorité nous a données. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême, en décrétant l'état de siège au Nord Kivu et à Nitori, votre autorité avait misé sur le professionnalisme et la disponibilité de l'armée et de la police pour venir à bout de l'insécurité et de la violence barbare que les forces négatives avaient instaurées dans cette partie de la République. Aujourd'hui, sans vouloir nous satisfaire des résultats atteints, les opérations que les forces armées de la République de Mouati, du Congrès et de la police mènent depuis huit mois ont redonné espoir à la population et permettent d'envisager avec sourire l'avenir. des pans entiers des territoires, aussi bien à Nitori qu'au Nord Kivu, ont été pacifiés, des localités et villages reliés de nouveau les uns aux autres, des routes entières rouvertes au trafic et l'activité socio-économique totalement rétablie pour le plus grand bien de la population. Dans le même ordre d'idée, le génie militaire travaille au rétablissement et à la création de nouvelles infrastructures routières, tandis que le service de santé militaire œuvre à la réhabilitation et à l'équipement des structures médico-sanitaires des forces armées. À ce jour, plusieurs centaines de rebelles étrangers ont été soit arrêtés, soit neutralisés de manière définitive et d'autres encore se sont rendus à nos forces de défense et de sécurité. Le même élan est observé dans les milieux de hors-la-loi congolais qui se rendent par milieux à nos forces pour être réintégrés de manière durable à travers le programme PDDR-CS. Grâce à notre professionnalisme, on assiste donc à un véritable festival de réédition sur le terrain. Les rebelles répondent les uns à l'appel de la paix lancée par votre suprême autorité, les autres voulant échapper à la puissance des feux des forces armées et de la police nationale. Excellences, M. le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême, en ce début d'année 2022, je saisis l'opportunité que m'offre la présente circonstance pour vous promettre toute notre détermination à n'éménager aucun effort pour mettre fin à l'aventure sans lendemain des rebelles et autres terroristes qui écument la paix à l'est de notre pays sans oublier le nouveau front que sont les réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux sont ainsi devenus comme un nouveau front à part entière qui nécessite une nouvelle stratégie de l'ensemble de tous les services de défense et de sécurité et un nouveau budget afin d'y faire face. Pour tous ces services, nous restons persuadés que la paix et la stabilité en République démocratique du Congo sont un gage pour l'émergence et les rayonnements tant attendus. C'est ainsi que des efforts seront encore consentis cette année 2022 pour ramener la paix dans l'ensemble du territoire national singulièrement à l'est du pays. Notre détermination est d'autant plus grande que nous nous engageons à ne laisser aucun centimètre de notre territoire sous contrôle ou conquis par quelque force que ce soit, car les forces armées de la République du Congo, la police nationale congolaise, le corps de protection de protection des parcs nationaux et le service national doivent promouvoir le développement de la République démocratique du Congo. Malgré toutes ces pésanteurs des critérios, la paix sera imposée. Mais ce travail seul ne suffit pas, car il devra être appuyé par une approche globale, par toute la nation et autres organisations de bonne foi, pour soutenir tous ces efforts en organisant des tables rondes afin de mettre fin au conflit, d'une part, d'intérêts, de leadership ou coutumiers, et d'autre part, communautaires, intercommunautaires et fonciers. Pour terminer, M. le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême, au nom des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise, du corps de protection des parcs nationaux et du service national, je vous présente, ainsi qu'à votre famille, nos voeux de santé, de bonheur et de prospérité pour tout ce que votre suprême autorité entreprendra, pour le bien-être de notre peuple et pour le développement de notre pays. Je vous remercie, mais je vous remercie plus tard à vos ordres. Madame très chère téléspectateurs, c'était le mot du général Mbala, le général, chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, au cours de cette cérémonie d'échange de vœux avec le chef de l'État. À présent, respectueusement, nous invitons le chef de l'État, commandant suprême, à bien vouloir prendre la parole afin d'adresser son message aux forces de défense et de sécurité dans la salle. Merci, général. Mesdames et messieurs, avant toute chose, je voudrais vous demander de vous lever afin d'observer un instant de recueillement pour nos soldats tombés au front ces derniers temps. Et je profite de l'occasion pour vous présenter à vous et aux familles de nos vaillants héros mes condoléances les plus attristés. Je vous remercie. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, les officiers généraux supérieurs et subalternes, sous-officiers et troupes des forces armées, de la police nationale congolaise, du corps des gardes nationaux et du service national, en ce début d'année 2022, je tiens à vous remercier tous pour le travail noble mais éprouvant que vous avez abattu au cours de l'année 2021. Il est vrai que beaucoup de batailles ont été remportées sur les différents théâtres des opérations, mais la guerre n'est pas encore finie. Des pertes ont également été enregistrées ça et là, tout au long de l'année écoulée, mais la leçon à retenir, c'est que toutes ces victoires et toutes ces défaites sont inhérentes aux opérations militaires. Voilà pourquoi je voudrais m'arrêter un instant pour vous exhorter à avoir encore plus de courage. Le commandant suprême que je suis pour vous ne se lassera jamais de chercher les voies et moyens d'améliorer davantage vos conditions de travail afin que votre rendement soit totalement satisfaisant pour notre peuple. Car vous avez le devoir de protéger nos vies, mais également de protéger notre territoire. Le chef d'état-major général a dit qu'il n'est point question de laisser ne fût-ce qu'un centimètre carré de la République démocratique du Congo être occupée par des agresseurs. Et je veux que cet état d'esprit anime chacune et chacun d'entre vous ici, car vous avez ce noble devoir de défendre la patrie. Et en retour, celle-ci, elle a l'obligation de tout mettre en œuvre pour reconnaître votre bravoure, vous mettre à l'aise ainsi que vos familles respectives pour que votre travail soit toujours exemplaire. C'est ainsi que je voudrais encourager nos forces armées à toujours avoir dans l'esprit le service à la patrie, à lutter contre les antivaleurs qui sévissent au sein des rangs de notre armée. Lesquelles antivaleurs d'ailleurs concourent à l'affaiblissement du rendement de notre armée. Une armée qui est admirée et il y a encore quelques jours, j'ai échangé avec mon homologue ougandais, il n'a cessé de dire tout le bien qu'il pensait de notre armée. Mais je sais, nous savons que nous pouvons encore mieux faire. Il faut se dévouer pour la patrie, se détourner de mauvaises pensées, de mauvaises actions et ne se consacrer que aux devoirs qui incombent à la profession, la noble profession, la noble mission qui est la vôtre. Pour la police nationale, j'en dirais aussi tout autant. La police, notre police, celle qui nous protège tous les jours du banditisme et de bien d'autres désagréments, a aussi le devoir d'être exemplaire. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à ne pas faire, on en parlera, mais vous avez aussi le devoir de rendre service à la nation, un service qui va faire que nos concitoyens seront satisfaits de votre rendement. Je pense ici, par exemple, aux embouteillages, aux nombreux embouteillages qui paralysent la circulation, le transport dans la ville de Kinshasa. Cela a des conséquences néfastes sur notre économie. Et donc, ces conséquences se répercutent aussi quelque part indirectement sur vous, sur vos émoluments, vos salaires. Parce que si l'économie ne décolle pas, la richesse ne sera pas créée, et celle qui consistera justement à la répartir de telle sorte que tout le monde, tous les travailleurs de la République, tous les fonctionnaires puissent se retrouver, puissent aussi évoluer. Pensez-y et tenez compte de cela. A notre corps des parcs nationaux, là, je voudrais leur tirer un chapeau pour dire combien nous sommes admiratifs des sacrifices qu'ils continuent de consentir chaque jour au péril de leur vie pour protéger la faune et la flore de notre pays qui font la fierté de la République démocratique du Congo et qui, grâce à laquelle nous avons beaucoup de touristes qui arrivent, qui veulent visiter notre pays. Là aussi, je voudrais vous encourager et vous dire toute ma solidarité et ma compassion aussi par rapport aux douleurs, aux malheurs que vous avez connus. Enfin, le service national, ce fleuron de notre armée, c'est ce service dont je suis très fier et je profite de l'occasion pour féliciter le général Kassoumou-Kabouik, je ne sais pas s'il est parmi nous, pour dire combien je vous admire, mon général, et combien, au nom de la République, je vous remercie pour tout ce que vous faites. Je resterai toujours attentif à vos besoins, à vos préoccupations pour vous accompagner dans ce que vous faites. Grâce à vous, des jeunes gens qui étaient donnés pour perdus pour la société ont pu retrouver un espoir, ont pu retrouver une identité, une certaine fierté de servir la nation, parce qu'ils ont pu être formés au service national, ont pu être endoctrinés, formés à rendre service à la nation, à devenir utiles pour la nation. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce au service national et aux efforts du général Kassoumou, nous avons des jeunes gens prêts à servir et qui déjà, d'ailleurs, produisent beaucoup de très bonnes choses. Je crois que vous avez dû vous en rendre compte à travers notamment les sacs de maïs qui ont été vendus à un prix vraiment dérisoire, on va dire, très abordable pour vos familles respectives. Et cela, c'est le travail du service national. Et il y a bien d'autres choses, comme la fabrication de bancs qui vont pouvoir maintenant équiper toutes nos écoles et bien d'autres choses encore. Merci, mon général, et que Dieu vous bénisse dans ce que vous faites. Par ailleurs, plusieurs cas d'indiscipline ont été constatés. Cela, il faut le dire, à tous les niveaux de commandement. Tous ces cas ont contribué d'une manière ou d'une autre à certains échecs que nous avons connus sur le terrain. Il y a, entre autres, la mauvaise gestion de fonds et du matériel mis à la disposition des commandants d'unité, tous échelons confondus. Je parlais tout à l'heure d'antivaleurs. Je crois que là, nous avons encore un autre exemple de cela. parce que lorsque des commandants pensent pouvoir bien faire en s'enrichissant et en privant à nos hommes de troupes des moyens qui peuvent les motiver davantage dans leur mission, c'est vraiment trahir la République qu'ils sont en train de faire et rien d'autre. Et ça, c'est intolérable. Nous serons davantage plus sévères avec ceux qui s'adonneront à ce genre de pratiques. Et je voudrais également ici rajouter ou rappeler le caractère apolitique qui devrait vous animer. Je ne vous apprends rien. Vous êtes au service de la nation. Vous êtes là pour protéger les intérêts de la nation, les institutions de la République. Vous devez protéger et défendre la population congolaise, le territoire national. Et vous n'êtes pas là pour vous engager en politique. Si vous voulez vous engager en politique, c'est simple. Vous déposez votre uniforme, vous rentrez à la vie civile. Vous n'êtes pas des politiques. Et donc, vous n'avez pas à prendre un parti quelconque politique, une part quelconque dans le débat politique. Je sais que vous êtes des citoyens. Je sais que vous avez des familles qui, elles, ne sont pas militaires. Mais vous avez aussi le devoir de réserve qui vous interdit de prendre une part quelconque dans le débat politique. Je n'aimerais pas entendre que des hommes en armes, nos vaillants soldats, nos vaillants militaires, ont pris, fait cause pour une telle tendance ou une telle autre. Ce n'est pas votre travail. Vous êtes attendu sur d'autres théâtres. Pas celui-là. Fort de ce malheureux constat, donc, j'ai le devoir de rappeler à l'Ordre tous les responsables, tant militaires que policiers, à quelques niveaux qu'ils opèrent, afin qu'ils revêtent un nouvel habit, qu'ils changent de fusil d'épaule pour que l'année en cours soit celle de plus de détermination, d'abnégation, de patriotisme, de loyauté et de discipline tous azimuts. Et je le disais tout à l'heure, je serai sans ménagement à l'égard des officiers véreux et récalcitrants et les contrevenants récidivistes subiront désormais la rigueur de la loi. Je reconnais cependant que la pandémie de coronavirus qui a endeuillé l'humanité tout entière n'a pas permis la réalisation de certaines de mes promesses faites au début de l'année passée dans le cadre du rétablissement de l'ordre public et de l'autorité de l'État à travers l'ensemble du territoire national et singulièrement dans la partie est de notre pays. Je reconnais aussi et j'entends très bien certaines plaintes émanant de la police faisant un petit peu part d'une sorte d'injustice. Ce n'est pas le cas mais je comprends d'injustice du commandant suprême qui a plus tendance à chouchouter l'armée et à oublier la police. J'ai entendu vos plaintes et je tâcherai de rééquilibrer les choses croyez-moi. Nous avons beaucoup d'objectifs à atteindre avec la police. L'un des principaux je pense que c'est vraiment d'achever cette académie de Kimpoko qui a déjà commencé qui est déjà en train d'être construite mais dont la construction s'est arrêtée. L'objectif c'est de reprendre là où ça s'est arrêté et de l'achever complètement car nous avons besoin que nos unités de police soient formées avant d'aller sur le terrain. Car aujourd'hui nous remarquerons que c'est par manque de formation que beaucoup de nos agents ça donne parfois des actes répréhensibles et parfois commettent des bévues qui parfois arrivent jusqu'au drame. Avec le retour progressif à la normalisation de la vie l'économie nationale sera boostée ce qui me permettra avec le gouvernement de la République d'améliorer vos conditions sociales et celles de vos dépendants pour ainsi maximiser les chances de la restauration de l'autorité de l'État et la défense de l'intégrité territoriale. tous ensemble déterminés à bouter dehors tous les groupes armés et les mouvements terroristes qui perturbent la quiétude de nos compatriotes surtout ceux qui sont à l'est de la République. Je vous souhaite mes voeux les meilleurs pour le succès des opérations sur tous les fronts en vue d'une victoire sur les forces négatives. Que vivent nos forces armées nationales, que vive notre police nationale, que vit le corps des gardes nationaux, que vive le service national, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État et le commandant suprême, nous allons procéder au renouvellement de notre humaineté au commandant suprême. Nous, militaires, policiers, bâtisseurs du service national et garde-parc, respectueux de la Constitution, et des lois de la République, émues par l'obligation citoyenne de ne vrai que pour l'intérêt supérieur de la nation. Tenons à préciser que, conformément à nos missions, nos obligations constitutionnelles, demeurons résolument attachés aux valeurs démocratiques consacrées dans notre Constitution, valeurs totalement dédiées à la défense de l'intégrité du territoire national et des frontières, à la protection des gens et de leurs biens, ainsi qu'à la contribution au développement du pays pour le mieux-être de toute la population congolaise. face aux vicissitudes du moment, nous, militaires, policiers, bâtisseurs du service national et gardes-parques, rassurons votre suprême autorité qu'aucune action de sédition de quelque nature que ce soit, ni une quelconque campagne d'intoxication, nous viendrons ébranler notre engagement citoyen et notre détermination à demeurer apolitique, républicain et légaliste pour la défense de la cause Congo. Nous ne laisserons nullement, je dis nous ne nous laisserons nullement inféoder ni détourner de nos missions sacrées par des vendeurs d'illusions en mal de glorioles dont l'objectif premier ne cadre pas avec votre vision axée sur le bonheur du peuple congolais. Aussi, saisissons-nous la présente de nos circonstances pour renouveler et réitérer toute notre fidélité, toute notre loyauté sans faille ainsi que notre disponibilité à œuvrer sous votre guise d'excellence à l'accomplissement de nos missions, nobles missions, jusqu'au sacrifice suprême sans jamais trahir le Congo. à présent que la cérémonie d'échange de vœux avec la plus haute autorité vient de se terminer, nous invitons l'Assemblée à se mettre debout afin de permettre au commandant suprême de sortir afin que nous le précédions sur les marches en bas pour la photo de famille dans les séquences qui vont se communiquer plus tard. Mais avant cela, hymne national. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... 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